Musique Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés beauté cette fois-ci puisque je vous fais pas mal de produits terminés nourriture en ce moment mais là il était temps de passer à la beauté puisque ça s'est énormément aussi accumulé et mon objectif c'est avant les... on va dire que dans un mois à peu près je déménage mon objectif c'est vraiment de vider ce panier et de vider aussi les produits terminés nourriture bon les produits au pire nourriture si je les ai pas fait c'est pas grave je les jetterai mais là les beautés j'avoue que j'aime bien vraiment vous montrer ce que j'ai utilisé etc et puis voilà j'ai pas stocké pour rien vous pouvez également je pense constater que j'ai fait un petit passage chez le coiffeur voilà j'ai pas mal éclairci ça se voit en plus je trouve vraiment pas mal en vidéo puisque voilà mes racines étaient... je vais pas dire vraiment apparentes puisque ça faisait pas du tout un effet racine mais la dernière fois que je suis allée chez ma coiffeuse elle m'a pas fait autant de mèches que d'habitude je trouvais et du coup ils étaient très foncés enfin vraiment je trouvais ça très très foncé et très long et très... elle me les avait beaucoup effilés et du coup je trouvais que ça faisait filasse en fait donc là j'ai coupé un petit peu j'ai l'impression que j'ai retrouvé un petit peu de matière du coup puisque moi de base j'ai les cheveux très épais elle m'a fait donc des mèches tout le long elle m'en a fait beaucoup en fait je suis pas allée chez la même que d'habitude j'avais envie de retourner où j'avais été une fois ce qui m'embête un peu quand c'est très clair comme ça c'est que du coup à la repousse ça se voit pas mal les racines mais bon on verra bien tant pis au moins là ça éclaircit beaucoup je pense quand même qu'on voit que j'ai été chez le coiffeur contrairement à la dernière fois où ça se voyait pas énormément donc voilà ça fait un petit coup d'éclat puisque c'est beaucoup plus clair clairement donc voilà j'aime beaucoup je pense qu'on peut voir c'est très très lumineux on va dire pour les beaux jours qui vont arriver bientôt et puis comme on dit quand on change de vie on aime bien tout changer en général c'est ce qu'on dit en tout cas là c'est le cas bref donc dites moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ma coupe si vous aimiez mieux avant ou maintenant mais bon je pense quand même que c'est plus agréable de voir quelque chose de plus clair mais bon dites moi ce que vous en pensez très rapidement pour commencer voilà j'ai terminé encore les cotons de chez Primark je vous les montre tout le temps mais je les aime beaucoup donc là il y avait les disques normaux en fait avec lesquels je me passe du tonic le matin et pour mon vernis et là les grands ovales par contre c'est ceux que j'utilise le soir pour me démaquiller voilà je les rachète à chaque fois quand je vais chez Primark bien sûr mais je les aime beaucoup ils se dédoublent pas ils peluchent pas vraiment enfin ils sont vraiment de très bonne qualité pour 2 euros et 75 centimes voilà j'avais gardé aussi ceux là là les chérubins ça c'est Aldi c'était des grands des grands carrés vous savez c'est je pense plutôt pour les fesses des bébés ou des choses comme ça ils sont très grands mais même un peu trop grands je trouve quand vous avez un maquillage chargé c'est bien mais quand vous avez un maquillage pas trop chargé c'est un peu trop grand donc ceux là non je rachèterai pas j'avais terminé donc ça c'était cet été la cure en fait Juvamine pour le bronzage donc ça je fais une cure tous les ans à l'été là c'est pour 2 mois donc des fois je fais 4 mois pour éviter les coups de soleil bon même si je sais pas trop si vraiment ça joue énormément pour aider à bronzer etc donc là c'est les Juvamine puisque j'avais eu ça au promo beauté Leclerc je crois et en fait je suis pas forcément super satisfaite j'avais eu les Optima il y a 2 ans là les Juvamine j'avais fait une partie l'année dernière et du coup j'avais récupéré la boîte cette année et j'ai pas trouvé que j'étais beaucoup bronzée cette année contrairement aux années précédentes d'habitude ça aide pas mal et là franchement j'étais un petit peu déçue du résultat donc je ne sais pas vers quoi je me tournerai cette année je peux pas dire ça se trouve je rachèterai ceux là parce qu'il y en a pas non plus des millions de marques mais j'étais un petit peu déçue quand même cette année je me trouvais pas hyper bronzée ensuite j'avais terminé ce spray là donc ça fait un petit moment que je l'ai fini de la marque Schwarzkopf et c'est la gamme Essence Ultime donc là c'est le bleu en fait c'est les sprays des mélans j'avais acheté ça puisque j'ai les cheveux qui sont très abîmés en fait avec mes couleurs j'ai beau faire des masques etc j'ai les nœuds c'est horrible et j'ai découvert ça mais ça ça fait peut-être au moins un an puisque là le deuxième est pratiquement fini donc c'est pour vous dire ça fait pas un an que je l'ai terminé mais ça fait un an pratiquement peut-être que je l'avais acheté et que j'ai découvert ça et en fait ça aide énormément au moment parce que j'ai beau faire des masques ou des après-shampoings j'ai énormément de nœuds donc vous mettez ça et franchement ça démêche super bien et ce que j'aime beaucoup puisque je mettais un bémol là-dessus c'est que ça vous graisse pas du tout les cheveux moi c'est ça que j'avais peur et franchement j'ai pas trouvé du tout donc là c'est le bleu c'est le Mineral Force Force et Résistante démêlage immédiat sans rinçage ça c'était pour cheveux fatigués et fragilisés et là le nouveau que j'ai il est violet et je crois que c'est pour cheveux peut-être colorés je sais plus trop ou pour cheveux fins mais c'était juste histoire de tester les deux mais en tout cas celui-ci je serais vraiment susceptible de le racheter sans souci et ça j'avais dû avoir ça chez Stokomany donc voilà ça j'aime vraiment beaucoup ce produit je rachèterai sans hésitation alors vous savez que j'aime bien tester énormément de marques donc peut-être que j'achèterai une autre marque pour tester mais en tout cas si je trouve pas je rachèterai celui-ci sans hésitation ensuite j'avais terminé ce petit produit comme ça que j'avais eu dans la Glossy Box c'était vraiment dans les débuts de Glossy Box il me semble c'était un petit masque en fait enfin un petit gommage d'ailleurs alors je sais pas si vous allez voir le pot il y avait vraiment pas beaucoup de produit j'aimais pas du tout l'odeur puisque je sais plus texture crémeuse à la poudre de riz purifie la peau ils disent pas à quoi c'était mais ça a une odeur un peu de... c'est made in France ça et c'est une odeur d'agrume pas de citron mais enfin un truc un peu comme ça donc ça j'aimais pas du tout l'odeur après ça gommait bien etc c'était quelque chose de très très compact mais j'avais emmené ça en fait en voyage et du coup de temps en temps quand je partais quand je dormais pas chez moi je le faisais et voilà je l'ai fini comme ça en tout cas le format était très bien j'ai terminé aussi il y a un moment de la marque Lyra que c'était le démaquillant douceur donc ça j'avais eu ça dans le swap avec Vanessa donc dans le premier swap l'année dernière vers le mois d'avril je crois c'était un flacon pompe et en fait c'est quelque chose qu'elle avait eu chez Nose et donc j'étais super contente puisque la marque Lyra ça me fait de l'oeil j'en entends parler un petit peu depuis pas mal de temps mais en fait j'étais très déçue déjà ça sentait pas très bon alors est-ce que c'est l'odeur du produit en temps normal ou est-ce que ça a un peu tourné c'est ça le problème quand on achète chez Nose c'est que souvent c'est qu'il y a des petits soucis pour que ça se retrouve dans ce magasin et du coup j'étais un peu déçue je trouvais pas que ça démaquillait très bien non j'ai pas du tout aimé ce produit donc ça je rachèterais pas mais bon moi j'ai testé et en plus la pompe délivrait énormément de produits et du coup j'avais l'impression que il s'est fini quand même assez vite mais j'étais contente puisque franchement j'ai vraiment pas fait de plaisir à l'utiliser ensuite j'ai terminé donc ça c'est pareil c'est quelque chose que j'en ai dans mon sac de voyage mais c'était il y a très longtemps vraiment et en fait j'avais laissé dans mon sac de voyage et puis après ce fameux sac de voyage je l'avais mis chez ma maman comme ça je m'étais dit au moins j'ai mes produits quand je vais chez elle plutôt à chaque fois être trimballée et du coup c'était cette mousse nettoyante de chez Nivea pour peau normale à mixte puisque c'est la bleue vous avez la rose pour les peaux sèches et ça ça faisait vraiment très longtemps j'avais dû déjà en finir il y a un moment quand c'était sorti ça c'est sorti depuis plusieurs années quand même maintenant et j'aime beaucoup je trouve que c'est très économique franchement puisque vous avez besoin de deux pompes et vous avez pas mal de mousse donc franchement largement assez pour le visage et ça descend du coup très lentement puisque c'est du liquide en fait qui se transforme en mousse comme je vous disais on a l'embout enfin je pense maintenant que je vous apprends rien puisque tout le monde connait ça mais ça franchement j'aimais vraiment beaucoup alors par contre l'odeur bof c'est pas une odeur super fun en même temps souvent pour les peaux grasses où voilà c'est jamais des odeurs des odeurs super tout simplement mais en tout cas j'ai beaucoup aimé juste un petit bémol sur l'odeur mais ça je pourrais racheter en ce moment je teste celle de chez Aven et franchement j'aime vraiment beaucoup ce style de produit j'avais peur que ça nettoie pas trop puisque quand on a la peau grasse on aime bien quand même que ce soit un petit peu abrasif et là j'avais peur que ce soit trop doux et en fait non ça nettoie vraiment très bien je trouve je retrouve au fond de mon panier la fameuse boîte pour les capsules de bronzage donc voilà là je vous avais montré le carton là voilà la boîte tout simplement j'avais terminé aussi cette mousse enfin ce gel de rasage qui est dans un état pitoyable puisqu'il est resté 1000 ans dans ma douche c'est vrai que j'utilisais plus du tout ça souvent je me rasais comme ça ce qui n'est pas très bien du coup j'avais acheté ça chez Frechia c'est Stokomani et c'est vrai que c'est resté vraiment un moment quand même dans ma douche donc c'était à l'Aloe Vera j'ai bien aimé franchement donc c'est un gel qui se transforme en mousse enfin tout le monde connait je pense le gel de rasage j'aime bien je serais susceptible de racheter mais là j'en ai déjà d'avance que j'avais acheté en Allemagne donc voilà mais en tout cas je peux vous la recommander franchement les produits Frechia comme ça c'est vraiment pas très cher chez Stokomani et elle était très très bien ensuite j'avais terminé deux shampoings donc tout d'abord ça c'était cet été bon je l'avais fini un petit peu plus tard puisque je crois que je ne sais plus si je l'avais pris au mois de juillet en tout cas je l'avais surtout utilisé au mois d'août en vacances et du coup il m'a suivi même encore le mois de septembre le temps de le finir et puis des fois j'aime bien alterner en fait deux sortes de shampoings donc là c'est celui à l'huile de mon oeil et Néroli c'est pour cheveux exposés, soleil, mer et piscine donc ça j'avais découvert l'année dernière j'avais beaucoup aimé ce principe puisque voilà en général les shampoings comme ça spécialisés coûtent assez cher et là ultra doux voilà c'est pas cher j'aime beaucoup l'odeur ça je vous dis ça me rappelle trop les vacances c'est vraiment ce que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances ça me donne vraiment un air de nostalgie puisque là voilà on est au mois de février mais je crois que j'en ai encore en stock mais en tout cas ça j'adore vraiment j'adore après de là à dire que vraiment ça élimine enfin ils disent que ça élimine le sel, le sable et le chlore nourrit, satine, protège voilà je sais pas si vraiment ça élimine plus que celui-ci par exemple je ne sais pas mais en tout cas rien que pour l'odeur je l'adore je sais je suis une bonne cliente mais en même temps ils font ça pour ça si on prend pas le shampoing pour le sable, le sel etc en été on le prendra jamais donc voilà de toute façon dans tous les cas il me faut un shampoing donc j'ai pris celui-ci c'est pas quelque chose qui coûte cher et vous savez que j'aime beaucoup les ultra doux j'ai à peu près toute la gamme donc là en l'occurrence c'était le ultra doux pour cheveux desséchés et sensibilisés à l'olive mythique donc celui-ci j'ai dû l'utiliser après l'autre je pense puisque mes cheveux après l'été étaient quand même très secs j'aime beaucoup en fait j'avais voulu le tester puisque j'aime je suis hyper fan du lait pour le corps ultra doux comme ça à l'olive c'est une odeur que j'adore j'en suis complètement folle donc j'avais voulu tester le shampoing et l'après shampoing d'ailleurs que j'ai en stock puisque voilà vive les promos beauté Leclerc et j'aime bien alors c'est pas du tout la même odeur c'est une odeur qui est agréable mais c'est pas du tout la même que le lait pour le corps mais par contre il avait quand même tendance à m'alourdir les cheveux c'est ça le problème puisque c'est vraiment pour cheveux secs etc c'est toujours le problème voilà pourquoi je vous dis que j'utilise que j'utilise souvent deux sortes de shampoings puisque celui-ci il est plein de calcaire parce qu'il est resté un moment dans ma douche c'est comme ça que je me souviens que voilà c'est pour ça que je vous dis j'aime bien avoir deux sortes de shampoings puisque voilà souvent un shampoing pour le blond et un autre shampoing puisque si j'utilise que ça mes cheveux sont complètement alourdés j'avais utilisé également alors ça je vous l'avais montré une fois dans une routine un produit de la marque Sian enfin moi je prononce ça comme ça je sais pas comment ça se prononce c'était le gel nettoyant des incrustants à l'olive donc j'avais voulu acheter ça pour tester donc chez Lidl je précise pour celles qui ne savent pas donc là il est transparent mais voilà il était cette couleur là je sais pas si vous allez voir un peu jaune vert comme ça et ce produit est une catastrophe vraiment alors je sais pas si c'était une édition limitée ou si vous pouvez le retrouver toute l'année mais déjà l'odeur j'aimais pas donc c'était à l'extrait d'olive et en fait ça avait une texture alors est-ce que c'est parce que je l'avais acheté il y a un petit moment mais il y avait pas non plus deux ans qu'il était dans mes stocks et puis il était pas ouvert c'est vraiment la première fois que ça me ferait ça si c'est ça en tout cas mais ce truc c'était une catastrophe en fait je sais pas comment vous dire c'était un gel nettoyant mais qui était à moitié tout filandreux voilà ça faisait comme des fils il avait quand vous l'appliquiez il avait un je sais pas il restait sur la peau en fait et une fois une fois en fait je l'ai laissé poser parce que c'est vrai que des fois en fait je me nettoie le visage je laisse poser et puis admettons je fais mes cheveux ou je fais mon corps enfin voilà et en fait en le laissant poser au moment de sortir de ma douche j'étais rouge mais en fait il y avait toute la trace j'étais vraiment rouge et c'est la première fois que ça me fait ça je fais jamais de réaction allergique j'en ai fait une fois pour un masque de chez Action mais sinon jamais de ma vie et je me suis dit bah heureusement que je l'ai pas laissé trop longtemps du coup ce truc là j'en mettais une tonne pour pouvoir le terminer vite puisque j'aime pas jeter franchement j'aime pas ça j'aime pas le gaspillage et puis voilà c'est quelque chose qui se rince donc j'en mettais vraiment une tonne pour le finir assez vite donc ça je vous le recommande pas du tout mais vraiment pas en plus il y a rien d'agréable la texture est pas agréable l'odeur ne l'est pas non plus encore si l'odeur l'était mais là non et en plus ça m'a la moitié fait une réaction donc ça à bannir ensuite j'avais terminé aussi un exfoliant comme ça de la marque Biface donc ça ça fait pareil à un moment que je l'avais acheté enfin que je l'avais acheté et surtout que je l'avais que je l'ai terminé ça fait un moment qu'il est dans mon sac et en fait j'avais acheté un combo de deux j'avais acheté celui-ci l'exfoliant donc le blanc et le masque à l'argile vert et en fait j'ai toujours pas entamé puisque l'autre j'arrivais jamais à le finir celui que j'avais en cours donc là l'autre je vais seulement le commencer je voulais me faire le combo mais bon tant pis et ça il était top c'est un la marque Biface je pense que vous connaissez c'est une marque qu'on peut trouver soit chez moi là en l'occurrence c'était Babou mais vous pouvez trouver chez Tati chez Stokomanie je crois enfin voilà c'est quelque chose qui est assez connu et j'ai adoré c'était pour un effet matifiant pour peau mixte à grasse et en fait c'était des tout petits grains c'était vraiment pas des gros grains agressifs et tout mais en même temps ça exfoliait super bien ça c'était une tuerie on peut voir d'ailleurs là je vais vous montrer on peut voir les micro grains comme ça bleu etc qu'il y avait dedans donc voilà c'était vraiment des tout petits grains comme vous pouvez voir franchement j'ai adoré l'application l'odeur c'était une odeur assez neutre en fait un peu de en tout cas c'était une odeur très neutre très agréable franchement ça sentait pas mauvais en tout cas ça je peux vous le recommander pour les petits budgets je sais pas c'est peut-être 2,99 à mon avis dans mes souvenirs et c'est vraiment très bien et puis ça vous fait une éternité puisque je sais pas si vous voyez la grandeur du produit quand même pour le visage moi en tout cas ça m'a duré assez longtemps puisque je me fais qu'un gommage par semaine donc voilà ensuite j'avais terminé aussi ce gel douche de la marque L'OVEA et c'était le Blue Lagoon donc ça c'est pareil j'avais acheté au promo voté Leclerc cette année je m'en rappelle très bien et du coup vu que c'était le Blue Lagoon donc en fait ils avaient repris toutes les marques de enfin tous les noms de cocktails pour les gels douche donc il y avait plein de gammes différentes ça c'est Made in France sauf que j'ai pas aimé du tout alors je suis en train de chercher le gel Blue Lagoon est chaleureux et fleuri grâce à son odeur délicate de monoeil voilà c'est exactement ça alors je sais pas pourquoi je me retrouvais plus c'est sans sulfate et sans parabènes donc L'OVEA en fait c'est la marque bio assez nature en fait de chez Leclerc et du coup je m'étais dit bah pourquoi pas tester c'est en promo donc voilà ça sent bien le monoeil mais j'ai pas trop aimé franchement ce produit ça moussait pas très bien c'était très très gel pour le coup enfin souvent les gels douche c'est assez liquide c'est assez onctueux là c'était vraiment un gel c'était hyper hyper compact bah vous pouvez voir d'ailleurs il en reste un petit peu dans le fond et vous voyez enfin je sais pas si vous allez voir d'ailleurs je dis vous voyez mais c'est voilà c'est très très opaque j'ai beau coucher ça se couche pas donc ça non je rachèterai pas j'étais contente au moins j'ai pu tester mais je vais pas trop aimer après l'odeur était sympa voilà l'effet gel douche bleu et tout c'était pas mal mais en plus la boîte est dure enfin la bouteille est dure vous pouvez voir je pense qu'elle est pliée parce que du coup à la fin je galérais à finir le produit donc ça non je rachèterai pas et ça c'est pareil c'était mon gel douche de l'été que j'avais emmené en vacances etc ensuite j'ai terminé aussi ce gel douche alors qu'il est super calcaire je sais pas pourquoi pourtant il est pas resté trop longtemps dans ma douche celui-ci c'est une tuerie c'est le fa donc ça c'est pareil j'avais acheté au promo beauté mais c'était pas l'année dernière c'était l'année d'avant je crois j'avais acheté deux roses et deux bleus c'était des lots de deux et en fait je me suis dit oh en fait le packaging m'attirait pas trop et en fait j'adore c'est une tuerie j'ai adoré franchement ça mousse super bien et l'odeur mais alors l'odeur j'adore c'est super frais c'est et franchement mais ça moussait vraiment mais à fond donc je l'avais testé même avant les promos beauté l'année dernière donc ça fait vraiment un moment que j'ai terminé ces produits mais en fait je mets tout dans le sac et souvent je prends un peu comme ça et du coup il y a peut-être des produits que j'ai terminé depuis plus longtemps que d'autres j'essaye de vraiment prendre les plus anciens mais bon bref donc au promo beauté l'année dernière j'en avais repris du coup puisque celui-ci je l'avais testé et j'avais adoré donc c'est celui-ci mais d'ailleurs je suis en train de tester de cheater peut-être que c'est le deuxième en fait celui-ci je sais pas enfin voilà donc en tout cas c'est un gel douche qui est bleu là il y en a vraiment plus mais là il est un peu transparent donc vous verrez pas trop mais ça je vous recommande à 1000% les gels douche fin j'ai découvert et j'adore ensuite rapidement je vous montre j'avais terminé de chez Lush une petite crème comme ça donc c'était la crème buvard puisqu'en fait j'avais acheté donc les produits pour le bain et ils m'avaient demandé si je voulais un échantillon donc j'avais demandé un échantillon de la crème pour peau grasse en fait c'était la buvard et franchement elle est vraiment très bien après elle a tendance un petit peu à coller mais en fait elle fait vraiment effet base de maquillage longue tenue et tout donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser après voilà je l'ai économisé puisque les produits Lush c'est des produits assez chers je ne pense pas que je la rachèterai puisque déjà j'ai vraiment pas de Lush vers chez moi c'est assez rare de trouver des Lush et puis voilà c'est assez cher donc faut jamais dire jamais peut-être qu'un jour si je vais chez Lush je me laisserai tenter mais en tout cas pour le moment c'est pas prévu au programme en fait ensuite j'ai terminé ce déo là de chez Rexona donc ça c'est pareil c'est ce que j'achète tout le temps en promo beauté j'avais découvert donc là c'est le Confidence c'est le rose c'est les fameux déos en fait que vous tournez et là vous avez des trous et ça sort vraiment une crème en fait et ça c'est vraiment des déos parfaits le Confidence sent bon mais c'est vraiment des odeurs masculines enfin de toute façon je trouve que les déos Rexona c'est des odeurs assez masculines mais vous le sentez vraiment bien sous vos aisselles en fait au fur et à mesure de la journée il y a l'odeur en fait qui remonte assez régulièrement et c'est des déos parfaits franchement j'ai pas eu une seule fois un problème d'odeur je dirais c'est pas glamour mais il faut en parler je veux dire ça intéresse tout le monde je pense si vous cherchez un bon déo je vous le recommande à 1000% par contre voilà ceux là ils sont assez chers quand même c'est le petit hic mais ils sont vraiment parfaits ils se terminent assez rapidement quand même faut faire attention aussi quand vous tournez après vous apprenez à le doser mais en tout cas voilà très bon déo moi franchement Rexona Narta j'adore j'ai terminé aussi ce petit dentifrice donc j'en ai terminé d'autres mais je voulais vous montrer celui-ci bon voilà je l'ai coupé mais vous pouvez voir que c'est les petits comme ça qu'on voit un petit peu partout c'est les What Now mais Glossy Chic c'est les petits donc c'est les petits qui me faisaient de l'oeil que je voyais mais voilà c'était le même prix voire plus cher que les autres et beaucoup plus petit mais je l'ai eu dans la enfin je l'avais eu au promo beauté de Claire et aussi dans la Glossy Box du coup j'ai testé et en fait ça a une petite pointe d'odeur de vanille en fait mais j'ai pas aimé puisque déjà moi j'aime bien voilà avoir la laine fraîche et avoir une odeur de menthe là c'était un petit peu space le côté vanille et ça mousse mais j'ai jamais vu un dentifrice qui moussait autant vraiment ça me gênait puisque du coup j'ai pas du tout aimé la sensation malheureusement je les avais acheté en plusieurs exemplaires au promo beauté donc avant de tester celui-ci bien sûr donc voilà je vais les finir mais c'est vraiment pas mon truc et moi je vous les recommande pas vraiment en tout cas n'achetez pas en lot de plusieurs comme j'ai fait ensuite la petite minute bougie je me dépêche je vous mets toujours ça à la fin de la vidéo en général j'ai terminé des bougies chauffe-plat comme ça de chez Ikea je pense que vous reconnaissez bien je les adore donc d'habitude c'est les c'est celles avec un comme un cornet de glace en fait que j'adore là c'est des autres puisque c'est glace à la vanille j'aime bien mais je préfère les autres mais il les faisait plus en tout cas je sais pas s'il les refond mais sur le coup en tout cas il les faisait plus donc bon voilà des bougies chauffe-plat comme ça j'utilise vraiment dans mes bougeoirs en fait puisque dans mes brûleurs j'utilise des bougies chauffe-plat normales mais des fois ça j'aime bien j'ai terminé aussi cette bougie là donc celles qui connaissent se reconnaîtront bien sûr en fait c'est celle de chez de chez Airwick j'avais acheté ça aussi en promo et celle-ci j'adore donc en fait j'aime beaucoup l'odeur mais j'aime pas le le truc autour bon encore celui-ci ça va mais l'autre l'autre est verte alors j'adore l'odeur mais vert c'est moche ça a pas du tout chez moi mais vraiment j'aime beaucoup l'odeur donc il en restait un peu au fond que j'ai récupéré que j'ai mis dans un brûleur comme toujours mais l'odeur c'était une tuerie franchement ça j'adore mais voilà moi je trouve que les bougies Airwick c'est toujours très cher donc là j'avais une bonne promo je l'avais pris mais sinon je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est quand même je vous avais également gardé le packaging puisque voilà on se rend pas bien compte avec la boîte mais en tout cas la boîte était comme ça comme ça moi aussi vous voulez la retrouver et celle-ci c'était alors ça j'ai pas compris celle-ci c'était la chocolat chocolate célébration j'ai pas compris puisque j'aime pas du tout les odeurs de chocolat et là ça n'avait rien à voir c'était vraiment plus une odeur un peu vanillée en fait rien à voir avec le chocolat donc parce que moi vraiment j'aime pas donc si vous aimez le chocolat bah ne prenez pas ça parce que vous serez déçus mais en tout cas si vous n'aimez pas bah allez la sentir et ensuite j'ai terminé alors ça je voulais faire quand même une petite parenthèse sur la bougie My Jolie Candle donc voilà qui se présente comme ça si vous avez vu mes cadeaux d'anniversaire vous avez pu l'avoir donc le carton que j'ai encore est magnifique mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue quand j'avais vu la bougie puisque la bougie est très très simple donc j'ai gardé le carton pour mettre dans ma déco puisque j'aime bien mais déjà voilà j'étais un petit peu déçue de la bougie enfin je trouvais qu'elle était très très sobre en fait ensuite la bougie donc est en vert et au dessus vous n'avez pas de couvercle donc moi je déteste l'odeur de la bougie une fois que vous soufflez et qu'elle s'éteint du coup j'avais gardé le capuchon comme ça en plastique pour le soir l'éteindre donc c'est la fameuse bougie où vous avez un bijou dedans un bijou Swarovski donc soit une bague un collier je crois ou je ne sais pas s'il y a des bracelets ou c'est des boucles d'oreilles je crois donc Adrien m'avait pris avec un collier donc en effet le collier est très bien franchement très fin avec une petite perle un peu noire donc je le mets franchement très bonne qualité et tout donc ça rien à dire puisque il faut savoir que ces bougies ont quand même un coût je ne sais pas exactement bon après vous avez le principe du bijou dedans mais là donc déjà la bougie c'était une tuerie l'odeur elle sentait trop bon sauf qu'une fois brûlée elle ne sentait strictement rien dans ma maison ça ne sentait rien donc quand vous voyez le prix de la bougie vous êtes un peu dégoûté et là un jour alors déjà le vous savez vous avez la mèche et la mèche s'est baladée dans la bougie donc elle s'est mise sur la paroi en bas et là d'un seul coup comme vous pouvez voir le verre a explosé littéralement c'est la première fois que ça me fait ça c'est la première fois que je vois une bougie qui explose donc franchement je m'ai hyper déçu c'est un gros flop moi je ne vous recommande pas du tout ils font de la pub de partout le principe est sympa mais elles ne sentent rien une fois qu'elles sont allumées et en plus le verre pète non mais une grosse blague franchement donc ça non franchement je suis hyper déçu et c'est un gros flop et rapidement j'ai terminé aussi celle-ci donc ça c'est les fameuses qu'on peut trouver chez Babou donc que j'avais en stock depuis un moment que moi personnellement je crois que j'avais payé 6,99 il me semble et maintenant ils sont à 8,99 ou un délire comme ça en tout cas ça a bien augmenté mais j'aime beaucoup puisque comme vous savez moi je trouve que les jars Yankee Candle c'est trop cher donc ça voilà ça m'allait très bien même si maintenant ça a augmenté vous pouvez voir je pense la combustion c'est tout noir en haut mais celui-ci j'adore donc la blague chérie je l'adore et celle-ci c'est pareil l'odeur c'est une tuerie c'est une odeur très très sucrée par contre c'est clair vraiment gâteau cookie à la vanille mais celle-ci je les adore donc voilà je ne parle pas plus longtemps je suis désolée je sais que la vidéo aura été un peu longue je vais essayer vraiment de couper mais j'ai essayé de vous montrer encore une fois le maximum de produits puisque comme vous voyez j'accumule beaucoup c'est vrai que j'essaye de ne pas en faire trop régulièrement parce que je n'ai pas envie que vous ayez que ça et que ça vous lasse mais du coup malheureusement j'accumule beaucoup et puis j'aime bien vous dire quand même vraiment ce que je pense des produits donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé vous des produits s'il y en a que vous avez aimé et que moi non ou l'inverse n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit comme toujours et à mettre la petite cloche aussi si vous voulez être informé dès que je poste une vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye